Vous voyez la richesse des arts décoratifs italiens, puisqu'ils peuvent nous mener de la verrerie de Murano au linoléum appliqué sur les meubles. Il y a là, je dirais, un spectre de matériaux, de pratiques, d'inventions qui touchent aussi à toute une série. J'invite pendant ce temps-là Paul-Louis, Rynoui, bien sûr, je fais la transition, en bon animateur, pendant qu'on fait le changement de figurant. Donc, je disais que nous avons aussi eu quelques allusions dans ces propos à la question du régionalisme, très fort en Italie, mais qui impacte directement l'invention en termes d'art décoratif. Nous avons vu aussi l'évolution vers le rationalisme, nous avons vu un meuble de Desperaux, donc le futurisme. Vous voyez la très très grande diversité, qui est d'ailleurs sensible dans l'exposition, mais qui, d'une certaine manière, pour moi, et je reviendrai tout à l'heure sur cette question, j'ai toujours du mal à comprendre comment on passe justement du Liberty, de Zekin, de tout ce monde, au rationalisme, voire à l'école Bauhaus, qui, malgré les critiques de Margarita Sarfati, tente à se développer et à être finalement la voie d'avenir, puisque c'est aussi celle que l'expo montre bien, le design comme une sorte de, je dirais, de mouvement très fort qui entraîne tout le monde vers une modernité. Et la question de la modernité, c'est aussi le sujet de Paul Louis Renoui, simplement qu'il ne parlera plus directement des arts décoratifs, mais plutôt de Augusto Vilt. Alors, le parcours aussi de Paul Louis est tellement riche, mais j'en dirais, j'ai simplement un mot, un professeur d'histoire de l'art contemporain à Paris, ben voilà, c'est écrit en plus, à Paris, oui. Sa grande spécialité, et cela explique qu'il soit là, c'est la sculpture du XXe siècle. Il a fait une série de travaux impressionnants sur cette question. Et il est donc tout à fait intéressant de l'entendre sur une approche, justement, de Vilt, dont j'ai dit moi-même tout à l'heure qu'il était inclassable, et qu'il interroge, évidemment, l'usage de la notion de modernité. Alors, Paul Louis va parler de Vilt, l'intempestif, une modernité autre, et j'avais fait allusion aussi tout à l'heure que très souvent dans notre histoire de l'art, nous qualifions d'altérité de la modernité l'art d'écho, justement. À vous, Paul Louis. Je vous remercie, Dominique. Donc, mon propos s'intitule Vilt, l'intempestif. Je n'ai pas trouvé mieux que cet adjectif intempestif pour insister sur le fait que Vilt me paraît toute sa vie fâchée avec son époque, toujours en décalage avec son propre temps. Au début, j'avais pensé reprendre la notion, chère à Antoine Compagnon, d'anti-moderne, mais en fait, elle ne me paraît pas tout à fait efficace. Il me semble que Vilt, c'est ce que je vais essayer de vous montrer en analysant son travail sculptural, est en effet quelqu'un qui est inscrit très fortement dans son temps, tout en étant toujours fâché avec son temps, en retard d'un train ou en avance sur un autre, ce qui fait que du coup, il est en rapport avec la modernité, mais d'une manière toujours secondaire, toujours autre, toujours complexe, toujours relativement décalée. Alors j'espère que cette vision d'un Vilt décalé ne prouve pas simplement que c'est moi qui suis décalé par rapport à Vilt, parce qu'après tout, il y a toujours un peu d'autoportrait dans les travaux d'histoire de l'art. Et je voudrais juste vous rappeler ce texte dont j'aurais pensé qu'on aurait parlé plus tôt aujourd'hui. Mais en fait, dans mon intervention, il y a des œuvres dont on a déjà parlé, puis il y a des éléments un peu nouveaux. Donc il va y avoir un mélange où je vais tricoter, où je vais mêler de l'ancien et du moderne, comme Vilt d'ailleurs tout au fil de sa vie. Donc Vilt, c'est celui, comme vous le savez, comme vous le saviez peut-être avant l'exposition, comme vous ne pouvez plus ne pas le savoir une fois que vous avez lu le catalogue de l'exposition, où on le trouve pour la première fois traduit en français. Donc Vilt, c'est ce sculpteur qui écrit en 1921, qui publie en 1921 ce petit traité, qui n'est même pas tout à fait un tratato, c'est une sorte de tratatello comme il le dit lui-même, ce petit traité sur l'art du marbre, juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui est un texte important, puisque après tout, il n'y a pas tant de sculpteurs en Europe ou ailleurs qui écrivent, qui réfléchissent à ce que c'est que travailler, ce que c'est que fabriquer une sculpture, ce que c'est que, ce que je dis, ce que je nomme dans mon vocabulaire, la poétique de la sculpture, c'est-à-dire comment fabriquer la sculpture, et comment cette question matérielle de fabrication de la sculpture, elle est une question qui n'est pas uniquement matérielle, matérielle, puisque vous savez que dans la fabrication manuelle de la sculpture, de la pensée se vit et s'expérimente, ce que mon mot de poétique essaie de vous dire un peu maladroitement, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une poétique de la sculpture, au sens poienne du verbe grec, c'est-à-dire que c'est une fabrication de la sculpture, mais en même temps, on n'est pas loin non plus de la métaphysique et de la poésie. Et donc Adolfo Vilt, pour ma part, je l'ai connu, si j'ose dire, il y a une vingtaine ou une vingt-cinquaine d'années, lorsque je travaillais sur ces questions de rapport au marbre, de rapport à la pierre, de taille de la pierre, dans la sculpture à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et Vilt, donc, il est celui qui a écrit ce traité dont on va reparler, à la même époque où, finalement, en France, quelqu'un d'aussi peu connu ou d'aussi connu, qu'Adolfo Vilt en Italie, André Abal, travaille sur lui aussi ce qu'est la vraie sculpture. Les années d'après Première Guerre mondiale sont fascinées par la question de la vérité. Il s'agit de dire ce qu'est le vrai. Donc, Abal, à l'époque, explique, à ceux qui ne savent pas, évidemment, ce qu'est la vraie sculpture. À la même époque, Emmanuel de Tubert, en France aussi, développe des théories prolifiques qui se transforment en croisade, qui se transforment en exposition, en faveur de la taille directe, sous l'égide d'une revue bien connue à l'époque qui s'appelait La Douce France. Et donc, vous avez là un des éléments qui lui correspondent. De La Douce France nous reste, par exemple, cette pergola de La Douce France que tout le monde connaît puisqu'elle est maintenant dans la ville des Temples et puisqu'elle a été surtout présentée à l'exposition des arts décoratifs de 1925. Et là, vous avez une photographie ancienne qui montre une petite fête à l'antique autour de la mise en place de cette pergola dix ans après, en 1935. Donc, vous avez tout un phénomène européen. Là, j'insiste surtout sur français et italien, sur la question de qu'est-ce que c'est que la vraie sculpture ? Qu'est-ce que c'est que tailler la pierre ? À la même époque, un autre artiste tout aussi connu, Joachim Costa, publie un livre que chacun lit sans doute et lit encore de nos jours. Modeleur et tailleur de pierres, notre addition, qui est publié aussi en 1921. Que fait Adolfo Wilde à l'époque et que stigmatise-t-il ? Adolfo Wilde, il est fâché en 1921 avec ce qu'il dit, ce qu'il explique, je cite, « toutes ses statues ». Alors, je n'ai pas mis de photo parce que je me suis dit peut-être qu'il y aurait des œuvres qui seraient hélas dans nos musées et que ça me fâcherait avec les conservateurs. Donc, Adolfo Wilde est contre toutes ces statues que nous voyons dans les galeries en 1921, dans les expositions, dans les places, dans les cimetières, moi je peux ajouter peut-être et maintenant dans les musées, et où nous sentons cet arrière-goût indéfinissable et pourtant si désagréable de la copie ou en d'autres termes de quelque chose de mort. En 1921, il voit de la mort où la facture, la fabrique, ne traduit plus l'intention directe de l'esprit. Et Adolfo Wilde continue, je vous le cite dans la traduction du catalogue très riche. « Voilà des marbres qui ont l'air d'un caramel sucé », s'exclama en riant « mon ami imberbe ». Vous comprenez pourquoi je ne vous montre pas d'œuvre ? Exactement. Cette expression très imagée, en usage dans nos ateliers, définit à merveille l'aspect visqueux et décevant que peut prendre un marbre lorsqu'il transpose avec une exactitude mécanique les reliefs d'un modèle d'origine en argile. Donc, contre son époque, qui préconise la taille par mise au point, Wilde propose en 1921 un retour historiciste à ce qu'il appelle de manière globale les procédés des maîtres anciens, sans préciser leur époque, ce qui vous permet d'aller de la Renaissance au Moyen-Âge et à l'Antiquité, les maîtres anciens pour lesquels, entre guillemets, l'art du sculpteur consistait essentiellement à sculpter. Évidemment qu'en disant ça, il ne pouvait pas avoir tort. Ainsi seulement, en taillant le marbre, je cite Wilde, peut-on être vraiment sculpteur ? Cela étant, on est en 21, Rodin est mort en 17 et Rodin n'a pas taillé le marbre. Donc l'ombre de Rodin se profile par derrière, ombre qui est un fantôme, mais parfois il faut aussi tuer les fantômes. En somme, conclut Wilde, ne nous laissons pas de le répéter. La sculpture est avant tout l'art de tailler la pierre, l'art de sculpter, l'art de faire palpiter la vie grâce à la vigueur de l'esprit et de la main, là où elle semblerait la plus absente, dans la pierre. Éwilte conclut avec des phrases à la lapalisse. Le sculpteur qui ne sait pas sculpter, et pareil à un peintre qui ne saurait pas peindre, à une couturière qui ne saurait pas coudre. Alors, à la même époque, en France, on a d'autres personnes qui disent la même chose. Abal, André Abal, qui a son musée du côté de Toulouse, explique ce qu'est la vraie sculpture en 1919. Vous me demandez ce qu'est la vraie sculpture. Je ne saurais mieux vous répondre que ne ferait n'importe qui, même un enfant. Et en effet, tout de suite, à la question posée, les deux mains s'élèvent et figurent le maillet frappant sur le ciseau contre un bloc idéal. C'est ce que vous voyez dans la méthode de droite du palais du Trocadéro de 1937, que tous les Parisiens connaissent par cœur. Il n'y a de vraies sculptures que faites avec un bon ciseau et un maillet agile. Quand c'est Abal, on peut peut-être en rire. Quand c'est Brancusi qui explique dans une lettre à John Quinn en 1920, on doit comprendre que toutes mes œuvres sont conçues directement dans leur matière. Alors, Brancusi n'a pas attendu 1920. Le baiser, c'est 1907, date de naissance de la sculpture moderne. Donc, toutes mes œuvres sont conçues directement dans leur matière, fabriquées par moi, du début à la fin. Le travail est difficile et le travail est long. Alors, Brancusi ne le dit pas en 1907. Brancusi le dit en 1920. Notre ami Wilt écrit en 1921. Brancusi continue à le dire à la fin de sa vie, dans les années 50-60. Il faut travailler. Je n'arrive pas à polir cette tortue. À un millimètre près, tout fout le camp. Alors, vous irez regarder dans le catalogue d'exposition. Wilt, il parle aussi des millimètres. Il dit qu'à un millimètre, la sculpture, elle est réussie ou ratée. Vous m'entendez toujours tailler avec mon marteau, continue Brancusi, et polir avec du papier de verre. Mais c'est la vérité. On ne connaît qu'ainsi l'individualité des matières. Ce qui est pensé en bois ou en pierre ne peut l'être en marbre ou en bronze. Je ne vais pas vous citer tous ces textes parce que ça serait trop long. Mais Costa, encore lui, en 1921, le modelage a dit son dernier mot avec Rodin, qui est mort en 1917. Toute nouvelle recherche dans cette voie est condamnée. C'est pourquoi nous faisons le rude apprentissage des traditions du métier acquises au contact du bloc. Connaissance de la matière, son emploi. Les jeunes trouveront là un enseignement qui fortifiera leur production et enrichira leur intelligence. travailleur de matière dure, le sculpteur est l'homme qui taille. Sculperé. Lui, il ne le dit pas en italien, il le dit en latin. Mais enfin, sculpéré, sculpéré, on s'y retrouve. Cette contextualisation de Wilde ne doit pas empêcher de voir que Wilde, mis finalement, n'est pas tout à fait parallèle aux autres à ce moment-là. Et là encore, là déjà, il se montre intempestif et anachronique. Wilde défend, Wilde promeut la taille directe, la taille du marbre, à la manière de Michel-Ange. Mais, malgré tout, il ne conçoit pas du tout la matière à la manière de Michel-Ange. Je reprends le passage que je vous ai cité tout à l'heure. La sculpture est avant tout l'art de sculpter. Là, peut-être que Michel-Ange aurait été d'accord. L'art de faire palpiter la vie grâce à la vigueur de l'esprit et de la main, là où elle semble le plus absente, dans la pierre. Wilde, et on a beaucoup de textes de lui qui vont dans ce sens, a un rapport au marbre qui est très contradictoire. D'un côté, il admire les carrières de Carrard. Tout y parle de la noblesse du marbre. Il écrit aussi, un bloc de marbre montre toujours un lien de parenté avec la montagne. Vous voyez, tailler le marbre, c'est tailler la montagne à la Michel-Ange. Mais d'un autre côté, le marbre est sans vie. Le marbre est sans pensée. Il faut, je cite, lui insuffler l'esprit vivificateur. Le marbre n'a pas de vie. A l'inverse de Brancusi, Wilde ne croit pas à la vie qui est dans la matière. Je vous cite le fameux aphorisme de Brancusi, la main pense et suit la pensée de la matière. Pour Wilde, il n'y a pas de pensée de la matière. Ou encore, cette explication de Brancusi, chaque matériau a sa propre vie. On ne peut, sans dommage, détruire un matériau vivant. Donc le matériau est vivant. Il faut communier avec la vie du matériau. Costa lui-même, quelque académique qu'il ait pu être, explique qu'il y a une jouissance dans la matière brute et que lorsqu'on est face à une bille de noyer, lorsqu'on est face à un magnifique bloc de pierre, l'appétit de taille naît. Il y a donc un véritable appétit de taille qui naît chez beaucoup de sculpteurs des années 20 et une énergie sans limite, quel que soit le résultat de ces artistes, ces tailleurs de pierre, que j'oppose pour ma part, peut-être à tort, mais que j'oppose tout de même, à cette très étrange gravure de Wilde qui est capitale, à mon avis, jusque dans son ambiguïté. Car cette gravure, qu'on a vue ce matin d'ailleurs, elle se trouve en frontispice du traité de Wilde sur l'art du marbre. Et vous avez, il me semble, l'abattement du sculpteur face au travail à faire. Et ce rapport contradictoire avec la taille du marbre que je retrouve aussi dans la manière dont le travail de polissage extrême du marbre chez Wilde confine à la virtuosité. Virtuosité que Wilde, d'ailleurs, dans son traité, condamne en condamnant avec la plus grande vigueur une habileté devenue une simple fin en soi et qui est certes blâmable. D'où provient l'apparence silice, l'apparence polie, l'apparence extraordinaire des marbres de Wilde qu'on voit en ce moment à l'orangerie. Elle tient sans doute à son premier métier de finisseur de marbre qui lui donne une maîtrise technique exceptionnelle de l'achèvement de l'œuvre mais qui, en même temps, en lui donnant cette maîtrise, lui ferme radicalement la porte et l'œil, à toute compréhension possible, du non finito de Michel-Ange. Quand vous êtes un finisseur, vous ne pouvez pas comprendre le non finito. Et ce travail d'achèvement complet de l'œuvre Wilde l'aborde fort précisément dans son traité en soulignant clairement les deux étapes de l'achèvement. Le lent, le difficultueux polissage de l'œuvre et, en deuxième temps, le travail de patine. Je cite Wilde. Le désir, c'est Wilde qui parle de désir, le désir d'envelopper la blancheur d'un marbre, d'une teinte plus douce qui, sans pour autant lui ôter son caractère de matière naturelle, la rende plus agréable au sens. Je me demande si, dans le caractère fier, on n'a pas, justement, ce travail de patine et cette façon d'envelopper la blancheur du marbre d'une teinte plus douce. Et Wilde explique comment faire. On connaît plusieurs moyens pour obtenir ce résultat. Alors, à mon avis, le meilleur est précisément le plus inconvenant à nommer dans une conversation. Alors, vous imaginez que s'il y a inconvenant à nommer dans une conversation, dans un colloque au musée d'Orsay, c'est encore plus inconvenant. Mais j'y vais quand même. Puisqu'après tout, l'art est inconvenant. Il s'agit en effet de l'urine humaine. Après un nombre plus ou moins élevé d'applications, elle pourra donner à ton marbre les tons variés de l'ivoire, du plus neuf au plus ancien. Le plus beau, c'est de transformer le marbre en ivoire. Alors, comme fidélité au matériau, c'est un peu étrange. Pour lui conférer une couleur tendant plutôt vers une tonalité froide et verdâtre, tu peux y ajouter, continue Wilde, autre effluve malodorant, du crotin frais. Ne t'effraie pas, mon ami, à l'idée de respirer des odeurs aussi déplaisantes. Un léger nuage de poudre parfumée répandue sur l'ensemble de la statue suffira à l'en débarrasser. Regardez ce marbre, cette oreille qui devient évidemment de l'ivoire. Et Wilde continue ses conseils en évoquant d'autres mixtures en 21 qui sont tout aussi étranges et évocatrices d'un univers symboliste à la huissemance qui est parfaitement anachronique dans les années 20. Alors, pour le plaisir, si on a le temps, je vous cite quelques-uns de ces mélanges. Alors, on peut créer une teinture avec du tabac accompagné de pelures d'oignons roses et d'une pincée de sucre. Ou encore, une infusion de café additionnée de jus de feuilles de plantes grasses allongées d'alcool industriel. Et vous voyez bien comment ce travail sur la surface produit un résultat extraordinaire, un résultat qui nous trompe, qui trompe l'œil et qui fait passer le marbre pour autre chose que ce qu'il est au départ. Adolfo Wilde me paraît donc le sculpteur d'une tension irrésolue et féconde entre l'affirmation d'une pratique personnelle directe ou non du marbre et la valorisation du travail de polissage qui transforme la surface du marbre éventuellement en ivoire. D'une tension aussi entre son intérêt pour la forme première du bloc de marbre et sa capacité à dompter la matière avec une technique implacable et virtuose qui en fait ce que j'oserais appeler un modeleur de marbre si la formule avait un sens mais elle n'a pas de sens puisqu'on modèle le marbre. Elle n'a pas de sens mais elle produit des œuvres. Le second point que je voudrais mettre en valeur et qui me paraît tout aussi complexe, tout aussi tendu, tout aussi entouré d'ambiguïtés internes, dans l'œuvre, dans l'invention sculpturale de Wilt et son rapport paradoxal à la tradition que ce soit la tradition stylistique et formelle des maîtres anciens et de l'antiquité ou la tradition iconographique de la sculpture religieuse c'est-à-dire de la sculpture chrétienne pour lui. Si vous prenez une œuvre comme Vir temporis acti qui porte ne serait-ce que par son nom latin clairement visible dans la version complète de l'œuvre une référence à l'antique qui porte par ses formes aussi par son jeu sur la douleur et sur l'expressivité de la couleur une référence paroxystique au Laocon ce chef-d'œuvre plus que classique de la sculpture hélénistique. Il s'agit évidemment d'évoquer lorsqu'elle est créée par un travail historiciste la sculpture antique mais en même temps on ne peut pas attribuer à l'œuvre une véritable source greco-romaine on ne peut pas la comprendre je crois avec la simple notion d'influence bien plus les traits stylistiques dans leur violence baroque conduisent le sculpteur à affirmer une invention formelle qu'on peut peut-être qualifier de moderne en tout cas qu'on ne peut pas qualifier d'antique mais d'un moderne relativement différent de celui qu'on valorise en général dans les années 20. Wilt explique à partir de ce type d'œuvre je le cite il est impossible de revenir aujourd'hui aux visions du passé donc Wilt il est cet historiciste qui sait qu'on ne peut pas revenir au passé et la multiplicité des références formelles de ces sculptures je la retrouve moi dans le titre d'un article de Paola Mola en 90 qui me paraissait très bien trouvé qui était Wilt classique gothique et baroque Wilt il est tout ça mais il est tout ça simultanément et le modèle de Janus cette sculpture Bifrons Bifrons cette sculpture a deux visages de l'antiquité antique qui lui sert à inventer cette composition qu'on a vue ce matin et qui joue aussi d'ailleurs elle de son côté ivoire le caractère fier et l'âme simple ce modèle il est autant nié qu'évoqué dans la sculpture d'Adolf Wilt pas de Wilt sans Janus mais en même temps comme le remarque Anselmo Bucci à l'époque lorsque cette Hermès a vu le jour le dernier satire était bien mort depuis des siècles fin de la citation Wilt évoque la tradition antique pour en affirmer l'irréparable distance il est un enfant de l'antiquité mais il est aussi un orphelin de l'antiquité son inscription dans la veine chrétienne me paraît tout aussi complexe et contradictoire prenez mère adoptive que j'ai ici mal photographié dans l'exposition mais je vous remercie tout de même de m'avoir autorisé à la photographier mère adoptive qui a aussi bien un rosaire d'après son titre à l'expo de la permanente de Milan en 1917 qu'une vierge à l'enfant laïcisée vous voyez bien me semble-t-il que la figure féminine arbore un visage funèbre qu'on s'attend assez peu à retrouver dans la figure de Marie et il me semble que quand on le regarde de près on peut difficilement regarder cette oeuvre et la comprendre comme une simple inscription à l'intérieur d'une iconographie chrétienne correspondant à un artiste qui fait de son oeuvre quelque chose comme une proclamation de foi on retrouve un visage d'un esprit analogue dans ce bas-relief Marie donne le jour aux petits enfants chrétiens qui expriment à mes yeux une vision tourmentée et sombre et peu orthodoxe à l'époque peu orthodoxe peut-être en général de l'expérience chrétienne au lendemain de la première guerre mondiale étant peu sûr de mes propres interprétations je reprends le regard du peintre Anselmo Bucci tel qu'on le trouve dans le très bon catalogue de l'exposition en 1919 Bucci résume la distance de cette oeuvre par rapport au monde contemporain qui lui paraît aussi une distance par rapport à la foi lumineuse de la renaissance je cite Bucci nous n'arrivons pas à croire que l'artiste soit un de nos contemporains c'est un sculpteur gothique mais en même temps il n'est pas simplement gothique c'est un sculpteur gothique et Bucci continue et de surcroît hérétique une madone exsangue penchée sur de misérables tribus de fœtus murmure des prières si suaves et désespérées que même l'arbrisseau en perd la volonté de fleurir Adolfo Fovilt je continue à citer Bucci est un tourmenté et un tourmenteur capable d'abandon et de révolte assoiffé de vérité et d'erreur au pluriel erreur vérité au singulier puisqu'il n'y a qu'une vérité comme on le sait le célèbre groupe la conception dont on connaît aussi comme vous le savez la tête de la mère en vue fragmentée dans cette tête de la mère en vue fragmentée étant donné qu'elle est entourée d'une auréole on voit quelqu'un comme Marie peut-être ce célèbre groupe donc la conception me paraît pour ma part tenir davantage de la danse macabre que de l'exaltation des valeurs de la famille traditionnelle au sein de l'Italie très largement catholique en 1926 Hugo Oietti écrit cela Adolfo Fovilt est un homme chaste d'une chasteté lugubre et squelettique qui donne quelque chose d'une danse macabre nordique et peut-être nordique parce qu'il s'appelle Vilt donc laquelle donne quelque chose d'une danse macabre nordique au relief de la famille ou à celui de la conception regardez la vision en gros plan de ce visage horizontal de Fetus qui à mon sens en souligne l'apparence morbide voire tragique mon dernier point qui sera aussi ma conclusion touche à ce qui me paraît être le coeur de l'invention de Vilt ce que ce qui est peut-être son lumineux échec ou peut-être sa grande réussite ce qui en tout cas marque son oeuvre et qui ouvre la voie au travail de ses élèves dont on parlera dans quelques instants ce qui ouvre la voie à l'avenir la quête du mouvement la quête de la vie dans l'invention plastique du sculpteur qui s'exprime je crois très paradoxalement dans les oeuvres précédentes d'une manière telle que par moment derrière Adolfo Vilt on croit voir en anticipation même si c'est toujours dangereux de voir en anticipation le fameux essai d'Arturo Martini en 1945 la sculpture langue morte la vie de la sculpture Vilt je crois l'a cherchée dans sa création plastique je reprends ici ce que je vous disais en introduction lorsque il critiquait violemment toutes ces statues qu'on voit dans les galeries etc dans lesquelles nous sentons quelque chose de mort quelque chose de mort où la facture ne traduit plus l'intention directe de l'esprit Vilt a été un homme de la facture a été un homme de la fabrique Vilt a cherché la vie et cette vie de la sculpture nous le savons je crois n'est pas simple affaire de modeler simple affaire de construction quelqu'un comme Giacometti d'autres aussi d'ailleurs quelques années plus tard ont expliqué à quel point cette vie elle est affaire de regard des yeux qui non seulement soient figurés mais qui nous regardent il ne s'agit pas de regarder la sculpture c'est banal il s'agit d'être regardé par la sculpture et d'être interpellé par elle or les sculptures de Vilt présentent la caractéristique évidente à mon sens soit de présenter des yeux fermés comme dans ce rosaire de 1915 que vous voyez là soit des orbites énucléées où le vide est mis en évidence avec la force majeure de la taille de la pierre du marbre le regard chez Vilt est absent le regard chez Vilt est mort il est celui du masque il est celui de l'absence que la virtuosité dans le travail du marbre souligne avec emphase et parfois ce vide est si brutalement souligné qu'il met le spectateur mal à l'aise je pense à Sainte Lucie qui certes comme personnage se serait elle-même arrachée les yeux lors de son martyr mais qui là a d'une manière très précise une énucléation totale de ses yeux qui était extrêmement impressionnante dans le si extraordinaire portrait de Mussolini celui qu'on voit à l'exposition l'histoire a fait que les trous des orbites inventés par l'artiste sont aujourd'hui redoublés par les traces des attaques à la pioche lors de la libération de l'Italie ce qui donne à l'oeuvre ces creux des yeux auxquels s'ajoutent ces creux de la pioche une énergie saisissante creuser la surface du marbre percer le marbre aller chercher au-delà du marbre c'est pour Wilde donner à voir au-delà de la matière et l'or en arrière fond joue en ce cas un rôle souvent décisif par exemple dans l'extraordinaire portrait de Fulcheri que vous voyez là de face alors dans la vue de face vous voyez très fortement l'or qui est derrière mais d'une certaine manière vous le voyez presque trop il me semble que dans les vues de profil on le voit moins et on a plus ce qui est l'expérience plastique que l'on fait de ce subtil travail de superposition de transparaître c'est la lumière de la vie qui creuse d'une surface lumière transmuée transmuée par l'or et qui peut de temps à autre avoir la simple puissance évocatrice de l'ombre qui est une sorte de travail de négatif de travail du creux et de manière peut-être exagérée moi je crois voir ce qui transparaît dans ce geste de Vilt je crois voir là le futur geste plastique de Fontana qui saura faire de ce travail du négatif une ouverture extrêmement féconde donc la négativité de l'évocation de la mort peut se transformer en quelque chose d'extrêmement fécond Vilt pour sa part et je termine donc cette intervention par son autoportrait de 1909 qu'on a déjà vu œuvre un signe œuvre intitulée aussi masque de la douleur à porter ce creux du regard ce vide dans son visage de marbre comme sa voix VOIE singulière comme sa voix VOIX singulière aussi cette petite voix particulière qu'il creuse qui est l'affirmation qu'au cœur de l'auto-représentation et au cœur du travail de la sculpture le sculpteur n'a d'autres savoir sur lui-même et sur ce qu'il essaie de comprendre de son temps c'est-à-dire sur sa modernité que cet éclair d'un vide d'un creux dans lequel éventuellement un peu d'or peut apparaître une sorte d'éclair d'illumination ce qui correspond plus ou moins à cette illumination du prophète de la modernité en poésie Rimbaud je est un autre je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.